La transition est toute trouvée, on parlait du French Tech Tour au Japon, j'étais présent avec toi Tom, avec grand plaisir, on a été à la rencontre des bureaux d'enregistrement japonais, pour leur présenter la technologie Froganz et les adresses Froganz et les réseaux Froganz qui sont compatibles avec l'écriture japonaise, mais tu ne t'es pas arrêté là puisque tu reviens fraîchement d'une mission en Russie. Absolument, j'y suis revenu la semaine dernière d'une mission très intéressante et enrichissante et pleine de bons contacts je pense pour le projet Froganz, à Moscou et c'était dans le cadre du premier French Tech Tour Russie organisé par Business France, c'est une antenne de la diplomatie française qui emmène des exemples de l'innovation dans le domaine de la technologie française. Nous étions deux groupes français pour cette première French Tech Tour et voilà, voilà, donc nous avons passé une semaine et c'était pour l'OP3FT, une semaine pendant laquelle nous avons pu rencontrer tous les différents acteurs clés de l'écosystème internet russe. Alors justement, je voulais que tu nous parles de la vitalité de cet écosystème internet en Russie, des entrepreneurs que tu as rencontrés, mais il se trouve que je préfère laisser la main à monsieur Pierre-Henri Senave. En fait, malheureusement non. Nous étions tout à l'heure en compagnie de Pierre-Henri Senave que j'avais pu rencontrer. Qui est un entrepreneur très bien. Oui absolument. Je t'en prie, pardon. En fait, c'était à cette soirée où on voit la photo ici en haut. Dans la résidence de l'ambassadeur de France à Moscou, Pierre-Henri Senave est un entrepreneur français basé à Moscou qui avait découvert à cette occasion donc la technologie Froganz. Je lui avais fait une démonstration et il a tout de suite commencé à imaginer un portail de vente de mobilier français en Russie. Et donc c'est typiquement ce genre de choses qui peuvent être provoquées pendant ce type de mission. Absolument. Et de son témoignage, on avait une vision assez intéressante de l'écosystème tel qu'il existe, l'écosystème internet tel qu'il existe en Russie où le rôle de la régulation est très important, la régulation gouvernementale. Également, je le dis pêle-mêle, mais on est dans un pays où le système d'écriture est le cyrillique. C'est-à-dire qu'on est sur un marché très particulier qui utilise un langage, une façon d'écrire particulière, ce qui lui donne des similitudes finalement avec la région Asie. Et tu m'arrêtes si je me trompe, on a une vitalité entrepreneuriale assez impressionnante et assez encouragée en Russie. Oui. Alors ce que je dirais, c'est que quand on va dans un pays comme la Russie, un grand pays avec une population très importante, et évidemment des façons de faire qui sont un peu différentes, on y va avec beaucoup de modestie. Nous ne prétendons absolument pas comprendre le fonctionnement de l'internet, du marché dans ces différents pays. Mais ce qu'on découvre, je pense que ce qu'on a découvert au Japon, avec le contexte très particulier japonais, et que j'ai redécouvert en Russie, c'est qu'il y a un intérêt, pour revenir à la technologie Frogan, il y a un intérêt. C'est une technologie qui est clairement développée dans un esprit ouvert, avec un système d'adressage qui permet la création d'adresses en cyrillique. Ça c'est quelque chose qui les intéresse évidemment beaucoup. Et le contenu en cyrillique ? Le contenu, évidemment, en cyrillique, en russe. Et donc il y avait tout de suite une sorte d'ouverture, un enthousiasme pour le projet. Et d'ailleurs, plusieurs personnes, que ce soit cette personne ici en haut, qui est le ombudsman, qui est une personne qui travaille directement avec le président Poutine, pour la coordination, la régulation, les questions de régulation de l'internet, ou que ce soit ici avec des entrepreneurs, des représentants de start-up russes, tous ont trouvé quelque chose d'intéressant dans le projet, et m'ont invité, à travers moi, ils ont invité l'OP3FT à revenir dès qu'il sera possible, pour qu'ils puissent tester la technologie, créer des prototypes et créer des usages russes. Donc une belle réaction à la technologie FROGAN sans russe, des apports de la connaissance en plus d'un point de vue international pour l'OP3FT, un retour d'expérience sur le système d'adressage cyrillique, et des contacts pour avoir des futurs FCR à compte administrateur pour la région russe. Merci beaucoup Tom. Je t'en prie, merci.